Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien, que vous suivez bien vos cours, que vous avez tout révisé. Alors comme je vous l'ai promis, je continue à vous donner des cours plus ou moins chaque semaine avant l'examen. Comme ça, vous n'allez pas être perdu et vous allez être bien préparé. Alors rappelez-vous, le dernier document que je vous ai envoyé est un document PDF dans lequel il y a tous les examens que j'ai fait passer avant. Et donc je vous avais demandé de les lire et d'essayer d'y répondre afin d'être préparé tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'examen. Donc, aujourd'hui je vais répondre aux questions du premier contrôle final, celui du 28 mai 2019, l'année dernière tout simplement. Et ce poème là s'intitule Veni, Vedi, Vexi. Alors avant de répondre aux questions, je vais d'abord lire le poème parce qu'afin de bien comprendre le poème, il faut le lire au moins deux ou trois fois. Bien. J'ai bien assez vécu puisque dans mes douleurs, je marche sans trouver de bras qui me secourent, puisque je ris à peine aux enfants qui m'entourent, puisque je ne suis plus réjouie par les fleurs. Puisqu'au printemps, quand Dieu met la nature en fête, j'assiste, esprit sans joie, à ce splendide amour, puisque je suis à l'heure où l'homme fuit le jour. Hélas, et sans de tout, la tristesse secrète. Puisque l'espoir serein dans mon âme est vaincu, puisqu'on sait de ces ans des parfums et des roses, ô ma fille, j'aspire à l'ombre où tu reposes. Puisque mon cœur est mort, j'ai bien assez vécu. Je n'ai pas refusé ma tâche sur terre. Mon sillon, le voilà. Ma gerbe, la voici. J'ai vécu souriant, toujours plus adouci, debout, mais incliné du côté du mystère. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai servi, j'ai veillé. Et puis, j'ai vu bien souvent qu'en riez de ma peine. Je me suis étonnée d'être un objet de haine, ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé. Dans ce bagnole terrestre où ne s'ouvre aucune aile, sans me plaindre, saignant et tombant sur les mains, morne, épuisée, raillée par les forçats humains, j'ai porté mon chaînon de la chaîne éternelle. Maintenant, mon regard ne s'ouvre qu'à demi. Je ne me tourne plus même quand on me nomme. Je suis plein de stupeur et d'ennui, comme un homme qui se lève avant l'aube et qui n'a pas dormi. Je ne daigne plus même en ma sombre paresse répandre à l'envieux dont la bouche me nuit. Ô Seigneur, ouvrez-moi les portes de la nuit, afin que je m'en aille et que je disparaisse. Donc voilà, le titre signifie « Je suis venu, véni, j'ai vécu, védi et j'ai vaincu, vici ». Bon, la première question que j'ai posée, c'était « Que signifie l'expression véni, védi et j'ai vécu ? » Il suffit ici de donner la traduction en langue française. Deuxième question, « Quelles sont les conditions de publication de ce poème et en quelle année a-t-il été rédigé ? » Alors attention, il faut absolument répondre aux questions posées et ne pas vous aventurer à écrire 20 ou 25 lignes et à ne rien dire, vous allez être hors sujet. Je vous conseille vivement de répondre uniquement aux questions qui vous sont posées. Ici, ce sont les conditions de la publication et l'année de la rédaction. En ce qui concerne les conditions de publication, vous pouvez dire que ce recueil-là, « Les Contemplations » publié en 1856, a été rédigé durant l'exil à Jersey. Vous pouvez aussi dire que c'est un recueil de poésie qui se présente comme un livre d'un mort ou les mémoires d'une âme. Vous pouvez aussi dire, puisque ici nous parlons de la mort de Léopoldine, vous pouvez dire que ce poème a été publié à Jersey quand Hugo était exilé et la condition est liée à la mort de sa fille qui n'a pas oublié. Voilà. Et en ce qui concerne l'année de publication, le poème a été écrit, je le rappelle, à Jersey, écrit en avril 1848, quelques années après que Léopoldine soit noyée. En ce qui concerne la troisième question, c'est-à-dire donner la thématique générale du poème, vous pouvez dire que c'est une succession de quatre ans dans lesquelles le registre est à la fois lyrique et épique, notamment par rapport à d'autres poèmes de la première partie dans laquelle il y avait le bonheur qui était décrit. Ici, nous avons la douleur du poète qui prend une universalité incontestable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne parle pas seulement de la mort de sa fille Léopoldine, mais d'une difficulté beaucoup plus générale que tout le monde a connue ou bien connaîtra, ce que je n'espère pour personne. Mais c'est ce qui est décrit dans le poème. Et ce poème-là fait donc écho à la préface des Contemplations dans laquelle Hugo dit justement vouloir dépasser le lyrisme personnel pour parler de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a vécu ou pourrait vivre ce qu'il a vécu. Et d'ailleurs, le titre fait écho à une phrase très célèbre qu'aurait prononcé César, mais que Hugo a modifiée. Donc voilà ce qu'il en est pour l'idée générale. Évidemment, chacun peut s'exprimer comme il le souhaite et à sa façon. Le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel et ne pas m'écrire des phrases fleuves dans lesquelles je ne me retrouve pas et que vous n'allez pas vous retrouver vous-même. Alors, je passe à la quatrième question. En quoi est-il lyrique ? C'est-à-dire, en quoi ce poème est-il lyrique ? Ce poème est lyrique tout simplement parce qu'il y a l'expression d'une douleur personnelle. Le poème est écrit à la première personne et comporte des interjections lyriques quand il dit « Oh ma fille, oh seigneur ! » etc. De même, Hugo fait référence à un événement personnel, c'est-à-dire la mort de Léopoldine, d'où l'apostrophe qui dit « Oh ma fille, j'aspire à l'ombre où tu reposes dans le poème. » Ce lyrisme s'inscrit dans un rejet du monde, notamment avec le terme « ombre » qui s'oppose à la saison lumineuse qu'est le printemps, évoqué au vers précédent. Nous avons surtout l'omniprésence de la douleur dans tout le texte, c'est-à-dire le champ lexical de la douleur. Et ces éléments sont également précédés et sont des procédés utilisés pour signifier la perte d'espoir. C'est-à-dire que Hugo a perdu tout espoir en la vie, il ne fait que se remémorer sa fille dans des conditions terribles. Et je noterai que le lyrisme, et je le rappelle, qui est originellement lié à la lyre d'Orphée dans la mythologie grecque, renvoie dans la tradition poétique à la katapaz, c'est-à-dire à la descente des enfers. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté l'histoire d'Orphée qui était parti chercher sa bien-aimée, mais qui l'a perdu. Donc, voilà en quoi le poème est lyrique. C'est l'expression des sentiments, de la douleur, la présence de la nature, les interjections, les apostrophes, etc. Bien. Alors, passons à la quatrième question. Hugo a par exemple recours à la métaphore. Ainsi, dans le vers 24, par exemple, la vie humaine est comparée à un bagne, notamment par l'utilisation de l'adjectif terrestre. Et les hommes sont comparés à des forçats. Et puis, vous avez également dans le vers 23, la métaphore de l'oiseau pour signifier l'homme qui se superpose à celle de la prison dans laquelle il dit où ne s'ouvre aucune aile pour signifier l'absence de l'espoir et la présence du désespoir et de l'enfermement aussi bien psychique que moral. Donc, voilà ce qu'il en est pour les deux figures de style. Évidemment, il y a beaucoup d'autres figures de style comme le chiasme dans le vers 25 et dans lequel le poète apparaît comme une sorte de scisive. Rappelez-vous, c'est un personnage de la mythologie grecque qui a été condamné à porter un rocher en haut d'une montagne et à chaque fois, il est obligé de redescendre pour le reporter encore une fois et ce qui fait que la souffrance est insupportable. C'est là où il dit « J'ai porté mon chénon de la chaîne éternelle ». Donc, c'est ce qu'on appelle un chiasme c'est-à-dire une paranomase qui nous rappelle combien la vie est perçue par l'auteur comme étant un lieu de captivité et de souffrance dont l'utilisation du terme chêne. Évidemment, là, je ne vous donne qu'un exemple vous n'êtes pas obligés de citer les figures de style que vous ne connaissez pas vous ne citez que les figures de style que nous avons étudiées comme la comparaison, la métaphore la métonymie, etc. Alors, question facile la sixième question est une question plutôt facile qui est le type de strophes usités ou bien utilisées par Victor Hugo et là, vous dites tout simplement que ce sont des quatrins donc vous avez sept quatrins et je le rappelle un quatrins est un ensemble de quatre vers. En ce qui concerne le découpage syllabique des deux premières strophes vous avez un alexandrin donc dans le premier vers je cite j'ai bien n'a c'est vécu puisque dans mes douleurs donc ici vous avez douze syllabes donc alexandra ensuite je marche marche sans trouver de bras qui me sec coure vous avez douze ici à la fin vous avez un e muet je le rappelle il ne compte pas même s'il est au pluriel donc ici vous avez un seul phonème à la fin le e ne compte pas ensuite dans le troisième vers vous avez puisque je ris à peine alors attention ici vous avez un e muet puisque vous avez le e qui est suivi d'une voyelle le a donc il saute il ne compte pas et vous allez avoir un seul phonème peine et non pas peine je répète puisque je ris à peine aux enfants qui m'entourent donc douze également à la fin c'est un e muet également quatrième vers puisque je ne suis plus réduit par les fleurs pareil ici vous avez douze syllabes ensuite dans le deuxième quatrain je fais encore le décompte puisque qu'au print temps quand Dieu mais la nature en fête alors pareil un e muet à la fin il ne compte pas vous avez douze syllabes ensuite le sixième vers c'est à dire le deuxième vers du deuxième quatrain j'assiste j'assiste ici vous avez le e qui est suivi de esprit c'est à dire une voyelle le e ne va pas compter j'assiste esprit sans joie à ce splendide splendide au splendide pardon amour alors ici aussi dans splendide suivi de amour vous avez le e qui saute et qui ne va pas compter encore une fois je continue puisque je suis à l'heure où l'homme fuit le jour encore une fois un e muet hélas hélas donc ici vous avez un e qui compte vous l'avez vu c'est à dire le e qui est sans il compte et tout seul hélas tout seul de tout la tristesse secrète donc ici vous avez aussi douze syllabes et à la fin vous avez un e qui saute en ce qui concerne la césure évidemment elle vient après chaque si syllabes pour par exemple vous avez au début j'ai bien n'a c'est vécu donc vous avez la césure que vous allez noter juste après vécu avec deux barres quand vous découpez faites le découpage syllabique vous mettez une barre quand c'est une césure vous mettez deux barres pour la deuxième le deuxième verre vous avez je marche je sans trouver six césure deux bras qui me se pour etc donc vous faites la même chose pour les autres vers après chaque six syllabes vous mettez deux barres qui signifie qu'il s'agit d'une césure et puis la question qui suit est liée c'est plutôt une question cadeau pour m'assurer que vous avez bien compris le poème et que vous avez fait le décompte comme il faut le mettre utilisé tout simplement l'alexandrin donc ici vous êtes libre de dire juste c'est l'alexandrin ou vu que je ne vous ai pas mis justifier votre réponse si je mets justifier votre réponse il faut la justifier quand je vous dis quel est le maître utilisé vous donnez juste la réponse c'est à dire un alexandrin et je le rappelle le fait d'utiliser un seul maître dans un poème signifie qu'il s'agit d'un poème isométrique donc ne vous cassez pas la tête à essayer de faire la différence entre un poème de forme fixe et un poème de vers à forme libre parce que ici ce n'est pas la question ici c'est plutôt vu que ce ne sont pas vraiment des poèmes fixe dans le sens où à chaque fois le nombre de quatre ans etc. ce n'est pas une balade ce n'est pas un sonnet ce n'est pas un pantoum ou une ode comme nous l'avions vu mais c'est juste un ensemble de de strophes qui font partie de la poésie classique par rapport au vers libre et libéré que je vous ai représenté ou expliqué dans mes cours alors la deuxième question l'alternance masculine et féminine est-elle respectée justifiez votre réponse alors là j'ai mis justifiez votre réponse c'est-à-dire que vous donnez la réponse et vous dites pourquoi vous avez répondu de telle sorte et là je vais vous dire que l'alternance des rimes est effectivement respectée pourquoi ? parce qu'il s'agit de rimes embrassées vous avez ABBA tout simplement dans tout le poème et vous avez tantôt heure heure pardon oui heure voilà mon tour douleur mon tour secours oui pardon vous avez douleur et fleurs ici c'est une rime masculine secours et mon tour à la fin c'est une rime féminine pareil pour le deuxième quatrain vous avez fête secrète qui est une rime féminine amour jour qui est une rime masculine ensuite vous avez vaincu vécu rime masculine rose repose rime féminine quatrième quatrain terre mystère rime féminine voici adoucirie masculine veillez travailler féminine peine haine masculine elle éternelle féminine main humain masculine demi dormi masculine et puis homme homme féminine paresse disparaisse féminine nuit nuit masculine donc voilà la justification de la réponse c'est le fait de donner un exemple de la rime utilisée vous n'êtes pas obligé de donner toutes les rimes mais ce serait bien quand même pour que je sois sûre que vous avez bien saisi le texte dernière question les rimes sont-elles pauvres suffisantes ou riches ici aussi il faut justifier votre réponse alors ici vous avez tantôt des rimes riches tantôt des rimes suffisantes il n'y a pas de rimes pauvres et je rappelle qu'une rime pauvre est un son d'un seul phonème est un phonème d'un seul son pardon suffisante deux phonèmes et riche trois et plus par exemple vous justifiez votre réponse par la première rime c'est-à-dire premier vers vous avez l'heure alors l'heure l'heure vous avez une rime riche ensuite vous avez secours mon tour vous avez our our suffisante et vous allez faire de même pour pour le reste du poème donc voilà ce qu'il en est pour la réponse aux questions à l'examen final du poème Veni Vedi Vexi j'espère que j'ai été clair que vous avez compris ce que je voulais vous transmettre il suffit maintenant d'appliquer les mêmes concepts sur les autres poèmes de bien les lire de bien les préparer et surtout de ne pas me réciter des réponses toutes faites lors de l'examen final moi ce que je veux c'est des réponses personnelles qui me démontrent que vous avez bien lu les documents PDF que vous avez bien écouté mes cours etc voilà je vous dis à bientôt pour une autre vidéo succincte qui va répondre aux questions du deuxième contrôle final de rattrapage et du poème le 15 février 1843 voilà bonne journée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501